bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode donc sur Dark Souls donc on va s'empresser déjà de dépenser nos âmes pour augmenter le niveau donc pour la lance il me faut 11 en force donc ça c'est bon et 10 en dexte et pour l'albarde il me faut 16 en force et 12 en dexte ok bon bah ça c'est bon par contre la force c'est pas très bon on va aussi mettre les caracs intéressantes donc vitalité endurance résistance à 13 parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que ça fait une bonne moyenne donc on va voir combien de niveaux on peut en gagner donc on peut en gagner 3 donc on va direct passer la force à 13 la vitalité on va la passer à 12 et l'endurance à 12 voilà donc ça c'est fait et on va aller de ce pas déjà chercher un peu les items qu'il y a dedans enfin ici plutôt donc une humanité enfin 3 ce qui va nous permettre de redevenir humain donc en redevient humain on a plus de santé plus d'enturance et on court plus vite et on esquive plus vite et on tape plus vite bon enfin bref redevenir humain c'est super cool par contre une fois qu'on crève ben on redevient carcasse et il faut redépenser une humanité pour redevenir humain donc généralement en fait l'exploration se fait en carcasse l'apprentissage des patterns sur les boss fait en carcasse et ensuite une fois qu'on veut se faire un boss ben on redevient humain on y va on se le fait puis voilà on est super content et on continue l'aventure et on crève voilà donc ça c'est dark soul on va beaucoup 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 mourir donc il faut pas trop s'attacher au stuff qu'on gagne enfin aux âmes qu'on gagne pardon si je tourne en rond je discute en même temps donc il faut vraiment pas s'acheter s'attacher à notre stuff ici c'est le clair mais on lui parlera plus tard donc vous avez vu qu'il y a différentes classes de départ donc si on choisit le clair et bien on peut commencer à lui parler et donc il va nous offrir des sorts et des équipements de cette classe et aussi au niveau du fluff il nous offrira plus de choses mais on n'en est pas là voilà ensuite on va là on regarde s'il n'y a pas d'objet donc je suis désolé c'est le début donc on va fermer un petit peu parce que j'aime bien arriver en fait devant les mobs et pouvoir les one shoot tranquille plutôt que de dépenser deux coups pour les tuer voire trois je suis beaucoup plus à l'aise en fait ok donc ça c'est là bas donc on va monter en haut faut que je retrouve les escaliers je connais pas toutes les maps par coeur j'ai recommencé à jouer en fait il n'y a pas longtemps parce que j'avais un petit peu rager je m'étais fait un clair donc le corbeau qui nous amenait je m'étais fait un clair et c'était pas une classe qui me correspondait en fait je cherchais tant bien que mal à trouver une classe qui me correspondait et j'avais beaucoup de mal et j'ai fini par rage et en fait j'ai désinstallé le jeu et je me suis dit je recommencerai plus tard ou alors je recommencerai pas du tout et donc j'ai recommencé il n'y a pas longtemps et c'est là où en fait j'ai eu le déclic Dark Soul qui est en fait un moment de on pourrait dire carrément de grâce puisque c'est un jeu complexe et difficile et c'est là où on entrevoit toute l'intensité de ce jeu et donc c'est à partir de ce moment là que j'ai dit bon ben voilà je vais me lancer dans des vidéos sur Youtube et voilà donc me voilà avec vous me voilà en train de jouer à Dark Soul et j'espère honnêtement que cette série va beaucoup vous plaire que vous qui êtes derrière votre fauteuil vous allez beaucoup rigoler quand je vais crever et que surtout je vais vous faire passer des bons moments et que si vous n'avez pas la chance d'avoir un porte-monnaie suffisant pour acheter ce jeu vous pouvez attendre les soldes donc il descend aux alentours de 5€ pouvoir vous faire vivre cette aventure au travers de la mienne donc là on va descendre en bas donc là il y a un petit bug pour ceux qui jouent au jeu ou qui commencent restez bien au milieu de la plaque parce que le perso il a tendance à passer au travers de l'ascenseur et vous crevez lamentablement voilà donc il faut faire attention donc voilà donc on va récupérer le différent stuff et une fois que je serai retourné en haut je vous montrerai ce que c'est les différents équipements parce qu'on a un descriptif de chaque item donc je vous montrerai voilà donc on va gagner des petites âmes simplement histoire de passer des petits niveaux avant de monter ce que j'appelle sur l'acduc et ensuite de rentrer dans le village des morts vivants et commencer à se taper des mobs un peu plus durs et si vous commencez à jouer à Dark Souls je vous conseille d'arrêter cette vidéo et honnêtement de commencer votre aventure par vous même et une fois que vous aurez un peu marre de jouer de commencer à regarder cette vidéo tranquillement et ensuite de reprendre votre aventure parce que c'est un jeu d'exploration et honnêtement si vous savez toutes les surprises dès le début c'est un peu triste voilà donc allez on continue hop et une fois que je les watch me trés je serai content donc on les lock simplement le problème avec le lock c'est que c'est un lock auto que la souris par rapport au gamepad c'est quelque chose d'extrêmement sensible et que du coup quand on tourne parfois l'écran ça nous lock un autre mob et parfois ça a tendance même je dirais assez souvent quand il y a plusieurs mobs à nous faire mourir donc là si je ne l'ai pas lock c'est justement pour cette règle là parce que vous avez vu je me retourne direct oula on ne peut pas nager donc on meurt quand on va dans l'eau et là c'est un endroit où on ne va pas aller parce qu'en fait il y a des fantômes et ce que je viens de ramasser en fait la malédiction fugace donc l'item en forme de main ça me permet de taper les fantômes voilà sauf qu'une fois dépensé je ne l'ai plus et donc si je me démerde mal en fait je ne pourrais pas avancer dans la zone donc c'est un endroit où on ira quand on one-shootera les fantômes pour être tranquille là il y a un forgeron et aussi un sorcier qui va nous permettre désolé pour les dialogues en fait il dit qu'il est enfermé mais qu'il ne veut pas sortir parce que c'est beaucoup plus tranquille voilà donc on va pouvoir renforcer des armes avec des fragments titaniques qui augmentent en fonction du nombre de plus 1 qu'on a rajouté ici c'est pour réparer les armes on peut acheter des objets mais on ne peut pas en vendre voilà donc là c'est les premiers instruments du sorcier donc les flèches d'âme et les lourdes flèches d'âme avec un catalyseur du sorcier donc voilà donc si vous n'avez pas pris un perso sorcier vous pouvez éventuellement en faire un là donc en fait le pattern de départ va pouvoir être changé au fil de l'aventure on peut en faire doute en fromage et donc on va faire une première utilisation du passe partout pour vous montrer à quel point c'est super classe c'est que là la porte techniquement pour un joueur qui ne l'a pas elle est charmée mais pour nous hop là elle est ouverte mais on ne va pas y aller parce qu'au niveau des mobs qu'il y a il faudrait une classe de perso que j'ai pas c'est à dire soit le voleur soit le barbare qui sont en fait des persos pour des joueurs qui jouent extrêmement bien qui font des coups de bouclier pour dévier les coups ennemis et qui savent les utiliser ou en tant que voleurs qui sont capables de faire des superbes esquives de passer dans les d'autres ennemis et de les one shooter et ça dès le départ ce qui est pas du tout mon level donc voilà donc on a récupéré des petites âmes on a récupéré un peu de stuff on va augmenter le niveau hop ça c'est pour améliorer les fioles d'astuce donc les trucs qui redonnent de la vie parce qu'en fait ça redonne de la vie de façon fixe et du coup il va falloir les améliorer non 775 pour que ça nous redonne la vie escomptée alors déjà on va aller faire un petit tour dans la montère pour s'équiper de l'arc et des flèches et normalement si j'ai fait le bon stuff ce qui est pas le cas voilà donc c'est la touche C pour passer à l'arc voilà on va commencer à affronter les ennemis ici tranquillement prudemment donc là il y en a un autre qui vient d'arriver à gauche donc voilà je pourrais parer les coups mais c'est pas trop mon truc et alors pourquoi j'ai choisi le chasseur et bien pour avoir un arc et ne pas trop m'embêter alors on baisse la tête tranquillement doucement sûrement voilà et on attend qu'il revienne et on tire je fais pas encore assez de dégâts avec l'arc voilà il est mort donc là on a deux flèches mais plus tard on en consommera qu'une quand l'arc sera évolué vous voyez qu'il y a un item plus loin de la base sur le pont on ira le chercher quand j'aurai dépensé mes âmes parce qu'il faut faire un saut et que c'est un peu tendu il y a tranquillement j'ai des petits lags à cause de frappes mais ça va aller sur les boss ça va être un peu plus tendu donc là on est typiquement sur l'agduc dont vous avez parlé le méchant monsieur enfin le pas très sympathique et là on a un rat donc là il faut faire très attention normalement il se retourne et en fait c'est un rat qui va nous faire des dégâts poison et des dégâts poison en fait c'est une barre qui va descendre progressivement qui va vous enlever de la vie et comme on est dans Dark Soul généralement quand vous prenez deux trois coups cette barre est pleine et ça met en gérant une minute à redescendre et vous dépensez Fiole d'Astus sur Fiole d'Astus et c'est pas vraiment le top donc il faut faire vraiment très attention bien parer les rats parce qu'évidemment c'est pas le seul dans l'aventure et c'est surtout pas le seul à donner des dégâts poison donc faire attention on va faire un petit tour dans l'équipement donc les immunités on va les garder et on va s'équiper des âmes donc c'est fait et donc on va les dépenser donc molette du bas pour les équipements donc voilà donc on va dépenser toutes les âmes et on va gagner tout plein de niveaux donc je joue vraiment safe après je pourrais jouer moins safe et ne pas dépenser mes âmes tout de suite mais c'est pas parce que j'aime on va regarder si on en a d'autres normalement non voilà donc on n'a plus et on va regarder dans notre équipement si je peux me équiper des stocks donc cette arme qu'on a récupéré en bas donc il me faut 10 en force et 12 en dexte donc c'est parti 10 en force 12 en dexte 10 en force 12 en dexte donc c'est bon donc on va augmenter notre vitalité à 13 notre ambiance à 13 notre résistance à 12 voilà donc ça c'est fait donc on va déjà passer tout ça à 13 pour être tranquille je vais m'équiper des stocks et on va arrêter cet épisode là et je vais faire un troisième épisode dans cette session et on va aller au prochain feu qui se trouve là-haut donc voilà à tout de suite pour le troisième épisode de cette session ciao